Pneu qui grince, moteur qui vrombisse, au volant de 208, les aspirants pilotes sont concentrés sur la ligne de départ. Pour Lucas, passionné de rallye, c'est l'occasion de faire ses premiers pas en voiture de course, non sans appréhension. Un peu stressé, c'est la première fois que j'essaye, je viens d'avoir le permis il n'y a pas longtemps, donc on essaie de voir un peu ce que ça donne. Après cette année, je viens pour regarder un peu mon niveau, me comparer aux autres un peu. Mais d'autres, comme Mathias, 24 ans, ont déjà une solide expérience de pilotage et rêve de finale. C'est aussi une chance pour débuter ou pour, on va dire, gravir un échelon. Moi, je suis déjà licencié, je fais des rallyes amateurs dans ma région en Aveyron, mais on va dire que c'est peut-être une chance, on ne sait jamais, ça ne coûte rien de le tenter, d'évoluer sur des plus grosses voitures. Après des années d'absence, le volant est de nouveau accessible aux femmes. La meilleure d'entre elles pourra bénéficier d'un accompagnement. Une bonne nouvelle pour Charlotte, venue tenter sa chance. C'est super, ça montre que nous aussi, les femmes, on peut être devant, on peut se montrer. Ils essayent de faire vachement d'efforts avec les féminines. La FFSA ouvre vachement de portes maintenant, donc c'est positif pour la suite. Objectif de la Fédération de sport automobile, dénicher trois talents français de moins de 26 ans et les accompagner dans le monde professionnel. Trois personnes qui auront un soutien de la Fédération l'année prochaine, en 2025, pour courir en rallye à bord d'une 208 FR6. Là, ils ont un encadrement vraiment fédéral, que ce soit la préparation mentale, le sport, tout est mis en place pour que ça marche. Et c'est le rêve d'un peu de tout le monde d'avoir une saison en rallye, entre guillemets, gratuite pour performer. Les plus rapides se défieront lors d'une finale nationale. Tous rêvent d'un destin à la Sébastien Augier, qui avait remporté la sélection en 2005.